Le week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Yopougon a débuté le samedi 7 octobre à Igès. Comme bilan de cette première journée, l'on a comptabilisé 235 âmes gagnées, 23 guérisons miraculeuses et 18 personnes délivrées des démons. Avec ces résultats, l'on pouvait dire que la présence de Dieu était effective et reposait sur tous les ministères qui étaient rendus. Par le passage des trois témoins du jour, Christian Haïdara, ex-musulman qui a rencontré Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. La nuit, j'ai fait ma dernière prière en tant que musulman. Et dans ma dernière prière, j'ai dit que moi, Christian Haïdara, je quitte l'islam pour aller dans la religion chrétienne. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Guy Benjamin Blesson, qui a été authentiquement délivré de la masturbation et de l'alcool. Depuis mon jeune âge, j'ai appris à me masturber. Frère, Jésus m'a délivré de la masturbation. Il m'a aussi délivré de l'alcool. Il m'a délivré aussi de la misère. Et de Valérie Kouakou, qui a expérimenté la guérison divine, le cœur des âmes invitées était incliné à être plus attentif à la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a été traduite également par les chants tirés du cantique 116 du recueil Christ est vainqueur, qui dit Jésus guérit, il pardonne, il délivre et il libère, attestant davantage les témoignages des saints. Oh Jésus guérit, il pardonne, il délivre et il libère, attestant davantage les témoignages des saints. Jean invite l'assistance à ne pas résister à l'appel de Dieu. L'appel au salut a été favorablement répondu par les âmes perdues. En effet, après avoir étalé son message tiré de 2 Rois 5 verset 1 à 9, l'orateur de cette rencontre, le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a montré que le péché est comme une lèpre dont on doit se débarrasser en suivant strictement les recommandations. du Seigneur. Cher ami, Dieu n'aime pas la politique, Dieu n'aime pas la religion, je vous dis la vérité. Dieu aime l'obéissance, Dieu pouvait guérir d'amance, Dieu pouvait se coucher, se réveiller et le guérir. Dieu se coucher, se coucher, se coucher, se coucher. Mais il veut briser l'orgueil de l'homme. Mais il veut briser l'orgueil de l'homme. Parce que pour se plonger dans les eaux du Jordan, il fallait enlever les vêtements. La lèpre qu'on voyait n'était rien par rapport à ce qui était caché sous les vêtements. Et le lèpre qu'on voyait n'était rien n'était rien comparé à ce qui était caché sous les vêtements. Il fallait enlever, Et il restait nul. Horrible. Horrible. C'était très grave. Dieu aime l'obéissance. Naaman est parti. Il s'est plongé dans l'eau. Il sort. La lèpre est intacte. Une tâche n'a disparu. Le nez était toujours tordu. La bouche, tout ça, les doigts tordu. Le nez était toujours tordu. Le nez était toujours tordu. Le nez était toujours tordu. Et il allait maintenant pour la deuxième fois. Et il allait pour la deuxième fois. Il sort. Il sort. Il n'y a rien. Aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Aucun miracle. Pourquoi? Pourquoi? Dieu veut l'obéissance. Il dit, je proclame que Dieu veut l'obéissance. Tu as dit sept fois. Dieu veut sept fois. Dieu veut sept fois. Dieu veut sept fois. Quand tu te repends. Quand tu repends. Tu as trois copains. Tu as trois copains. Trois copains. Trois amis de péché. Trois amis de péché. Tu dis, je vais laisser deux. Je garde un. Je vais payer ma pommade. Tu dis non. Tu abandonnes les trois. Tu abandonnes les trois. Tu abandonnes les trois. De telle sorte que même si tu n'as pas de pommade. So that even if you have nothing to anoint yourself. Tu restes comme ça. You remain like that. Même si tu n'as rien à manger. If you have nothing to eat. Tu restes comme ça. You remain like that. Si tu es un homme. If you are a man. Tu as plusieurs bureaux. You have many girlfriends. Tu dis, je veux garder une. Dieu dit non. Non. Dieu dit non. laughed. Dieu, Oh Jesus guéris moi. Oh Jesus guéris moi. De la tête jusqu'à la plainte de pied. De ma tête, de ma tête, de ma tête, de ma tête. Jusqu'à la plainte de mes pieds. Guéris moi. Oh Seigneur. Oh Lord. Guéris l'estomac. Guéris le coeur. Guéris le poumon. Guéris les yeux. Guéris la gorge. Guéris le dos. Heal the back. Heal me, heal me, heal me. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Viens. Viens. Continue à prier. Je m'invite de venir ici assister. Encontre les personnes de Dieu qui pourront m'aider. Laissez-moi arriver si j'ai très mal au rhum. Tu n'arrives pas à rester debout pour longtemps. Ou bien m'accroupir ou bien je ne sais pas. Je n'ai pas essayé debout pour longtemps. Ça me fait très mal. Mais tout à l'heure qu'on a prié. Le mouvement qu'on a demandé de faire je faisais et puis je ne ressentais plus rien. Acclame à soi. Seigneur. On ne s'est pas à dire. La zone spirituelle de Yopougon a tenu un week-end de salut et de guérison. Le 7 et 8 octobre 2023 au groupe scolaire IGES. Sise au quartier Sidesi. Sur le thème. Jésus t'aime. Il veut te sauver, te guérir et te délivrer. Avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. La pluie qui s'est abattue sur le site de la rencontre pendant tout le programme n'a pas été un frein à l'exécution de tous les ministères. Bien au contraire, l'on peut dire qu'elle s'est symboliquement déversée comme un arrosoir sur toutes les sémences plantées par les témoignages. Le ministère des sémeurs, la prédication de l'évangile du pasteur Boniface Meignet et le ministère de délivrance et de guérison qui ont marqué ces deux jours de programme. Deux jours auxquels l'on a enregistré comme fruits 661 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, 43 guérisons instantanées enregistrées, 34 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons et 40 démons chassés. Vous ne s'en tenez qu'à ceux qui ont bien voulu rendre témoignage. Pour la deuxième journée du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Yopougon, laissez-nous également partager les miracles de Dieu dans leur vie. Comme l'a précisé la sœur Audrey, l'un des témoins à voir les transformations radicales opérées par le Seigneur Jésus dans sa vie, comparé au caractère misérable de sa vie passée, l'on pourrait penser à une fable ou à un conte de fées. Mais non, ce sont des faits effectivement vécus. Nous ouvrons la page des témoignages avec elle, Audrey Hatzin. À l'âge de 23 ans, Audrey rencontre une vendeuse de perles à la hanche, appelée communément Bayard. Celle-ci lui propose l'achat de son produit, une offre qu'elle décline au départ, mais après l'insistance de la vendeuse, qui peut être considérée comme une technique d'envoûtement, elle décide d'acheter finalement le produit qu'il a conduit à la rue, au boulevard de la prostitution. Frère, ce matin, mon témoignage, c'est un témoignage d'un objet envoûté qui m'a conduit à une vie de prostitution. À l'âge de 23, 24 ans, frère, autrefois dans le monde, loin de Jésus, loin de Jésus, je vous dis, À l'âge de 23 ans, frère, j'allais au travail. Et ce jour, devant la porte du service, j'ai rencontré une dame qui vendait des baillards, ce qu'on appelle les perles à la hanche. Quand j'ai acheté, la nuit, je dors, je fais un songe, où je me retrouve dans un bar, en train de danser sur les fêtes, nus, avec des amis. Je me suis réveillée. Je n'avais pas essayé même de chercher à comprendre ce songe même, non. Frère, ma vie était devenue du désordre. Audrey savait que son addiction, cesse, n'était pas normale. Elle avait donc la volonté d'abandonner cette vie, mais sans le pouvoir de le faire. Il lui fallait donc accepter radicalement Jésus, qui est l'unique Dieu, qui pouvait la délivrer de ce corps de mort. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'Audrey l'a faite en se repentant de ses péchés. Ils m'ont demandé de faire la repentance. Je ne connais pas ce qu'on appelle la repentance. Je demande la repentance, c'est quand tu viens dimanche, tu demandes pardon à Dieu. C'est tout ce que je connais dans la repentance. On dit, non, tu vas acheter un cahier, tu vas inscrire tous tes péchés dedans. Ils ont dit, mes péchés, ça c'est faux. Vraiment, ma repentance, vraiment, était sincère devant Dieu. J'ai fait mon baptême, j'ai fait mon brisement de lien. C'est-à-dire que je ne pensais pas et je ne connaissais pas qu'il y avait un brisement de lien. Vraiment, quand je fais le brisement de lien, la nuit, je dors. Il y a un homme, ce mari de nuit, qui couchait avec moi à chaque fois, qui me dit, donc, tu nous laisses. Il a dit, oui, je vous laisse. Je me suis réveillée, j'ai couru pour aller chez cette maman. Il a dit, ah, voici le songe que j'ai fait. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ a donné la victoire. Tu viens d'être délivrée authentiquement. Aujourd'hui, Audrey Hatsin est une nouvelle créature. Heureuse et bénie, elle est une princesse de l'éternel. Bénie soit le nom du Seigneur, à lui soit tout l'honneur. La deuxième page parle de Vécianoka. Elle souffrait d'atroces douleurs au ventre, au dos et des migraines. La première maladie qui avait embouti sa paix et sa joie de vivre dans le passé a conduit un médecin à lui diagnostiquer une stérilité. Et il faut dire que le ventre, quand il y avait très mal, au début quand ça avait commencé, on m'avait envoyé à l'hôpital. Ils m'ont mis dans une... Ils ont dit que vraiment, le trou était, le ventre, les bêtes avaient... Le trou était tellement gros qu'ils ont bouffé beaucoup de choses dans mon ventre. Malgré les soins, rien ne semblait résoudre le problème de Mme Oka. Mais le 31 décembre 2021, le Seigneur avait signé la fête de ses bourreaux. Et comme le dit souvent le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, lorsque nous prions, Dieu exauce et il enregistre dans son calendrier. Pour Vécian, le divin calendrier avait décrété le 2 janvier 2022 comme jour pour voir l'exaucement de sa prière. Le 2 janvier 2022, à 4 heures après la méditation, et moi, il était 6 heures quand on avait fini de méditer, presque 6 heures. Donc mon époux a dit que non, que comme c'était un dimanche, on devait partir à l'adoration, donc lui va commencer à repasser les habits. Et moi, j'ai dit, ok, donc moi je vais m'allonger un peu. C'est dans la chambre qu'il repassait les habits, à côté du lit, couleur à Dieu. Et je me suis allongée, je ne tombais pas, parce que je le voyais, il était en train de repasser les habits, ses gestes, puis de faire repasser, j'entendais. Donc je me suis allongée sur le dos, deux anges, j'ai vu deux anges qui sont descendus dans la chambre. Et ils ont mis deux appareils, un dans l'oreille gauche, et le deuxième dans l'oreille droite. Ils ont commencé à tourner, et le bruit était tellement fort que j'avais peur, donc je disais, hum, je me sais. Et dès qu'ils ont retiré les appareils, il y avait des salités dedans, la ratée de Dieu. Et ils m'ont dit que c'est ça qui faisait que j'avais une forte migraine, la ratée de Dieu. Et quand ils ont fini, les deux oreilles, ils ont ouvert mon ventre, ils ont déchiré, ils ont ouvert le ventre, et ils ont mis leur main, ils ont enlevé les salités dans mon ventre, ils ont versé, gloire à Dieu. Et quand ils ont fait, je me disais, donc mon mari me regardait, moi je le voyais, parce que ça on ne peut pas dire que c'est un songe, il était éveillé, gloire à Dieu. Et il dit, il voulait me toucher, mais il n'avait pas eu la force de me toucher, parce que je me disais, il voulait me toucher, mais il n'avait pas eu la force. Donc il me regardait, il m'a observé comme ça. Gloire à Dieu. Et quand ils ont fini le ventre, ils ont refermé, et ils m'ont retourné sur le ventre, ils ont déchiré le dos. Gloire à Dieu. Jésus est puissant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Offrant d'acclamation à Jésus. La lave-bring to Jésus. Avec des filles de victoire, Jésus-Christ. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Gloire à Dieu. Et quand ils m'ont renversé sur le dos, ils ont déchiré le dos aussi. Et ils ont enlevé un fer rouillé. J'étais devenu noir. Et ils m'ont montré, ils m'ont dit, regarde ce fer là. C'est ce fer là qui te fatiguait. C'est ce fer là qui faisait que ton dos chauffait. Gloire à Dieu. Et ils ont enlevé le fer. Jésus est puissant. Offrant d'acclamation à Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur Jésus a honoré la foi de Vinciane. C'est cette foi ferme qui lui a permis de ne pas inquiéter son époux par son statut de stérilité. Authentiquement délivré, Vinciane a conçu une fille, Miracleoka, deux ans après leur mariage célébré le 5 juin 2021. Merci au Seigneur de gloire qui donne une maison à celle qui était stérile et qui en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louer l'éternel. La liste était loin d'être exhaustive. En effet, il y avait un troisième témoin du nom de Jean-Daniel Niaqui pour qui le Seigneur a brisé les chaînes du vol, de la masturbation et du broutage. Dès son jeune âge, voyant les manquements de son enfant, le père de Niaqui l'a conduit dans un orphelinat et chez sa tante, sans obtenir gain de cause. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a délivré du mensonge, du vol, de la masturbation, des jeux hasards et du broutage. Gloire à Dieu ! Il faut dire que depuis tout petit, j'étais très petit même, je me souviens, j'étais très bandit, très voyou, au point où tellement j'ai fatigué mon père qu'il m'a décidé de s'en vivre, de m'envoyer dans un orphelinat. Dans un orphelinat où, à la base, c'est une orphelinat chrétienne où quand tu viens, s'il t'appelle Franck, on te donne le nom de Matthieu, c'est-à-dire un nom biblique. Et là-bas même, je n'ai pas changé. Là-bas, il faisait, j'ai dit que c'était un coin chrétien, c'est-à-dire que souvent, quand il y a les offrandes et les dîmes, ils ont un endroit où ils vont garder. Et j'ai repéré cet endroit-là. Je suis allé, j'ai volé les offrandes, j'ai volé les dîmes et je suis allé pour lui. Et un jour, ils ont remarqué et ils ont demandé jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé. Et dans cette enfermina, nous avons formé un groupe de voleurs. Chaque matin, avant de partir à l'école, on te donne, on te donne, c'est-à-dire dans notre groupe, on te peut donner 100 francs, 50 francs. Va, si tu reviens, tu dois venir avec encore. Et comme ça, chaque fois que je venais, je venais beaucoup, je venais beaucoup et on me disait, on disait que j'étais l'un des meilleurs parmi. Et à la fin de l'année, puisque je n'avais pas changé, mon père a décidé de m'enlever de la barre et de venir me garder à la maison. Et à la fin, pendant cette période-là, il y a eu un décès à la maison et il y a une de ses soeurs qui est venue qui a quitté des anciens à Bonnuku, précisément un ancien qui est venu à la maison-là. Elle dit, bon, comme il est ici avec ses frères, peut-être c'est ça qui fait qu'il ne change pas. Donc, on va l'envoyer au fond, au fond, là-bas, 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 je n'avais pas changé comme l'a entendu Jean Daniel après la mort de son frère. La Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessin. Fort heureusement que la décision d'obéir à la voie du Seigneur était venue à point nommé. Une voix dit à moi, donne ta vie à Jésus. Hallelujah. J'étais là, je dis, aïe, bon, si elle donne ma vie à Jésus-Christ, c'est vrai, si elle donne ma vie à Jésus-Christ, si elle donne ma vie à Jésus-Christ, vrai, 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 plus aucun sorcier ne peut décider que je vais mourir. Et même si je meurs parce que tout en va mourir, j'irai au ciel. Et comme ça, j'ai réfléchi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon beau, je leur ai dit, ah, je vais donner ma vie à Jésus. Jésus-Christ, Jesus. Ce jour-là, après ma répétence, quand je suis parti dormi, j'ai dormi comme un bébé. Jésus-Christ, Jesus. J'ai dormi comme un bébé. Et, il faisait déjà jour parce que j'avais rendez-vous, mon rendez-vous de mon baptême était à 6 heures parce que j'étais avec un élève, lui, il devait se faire baptiser aussi et aller à l'école. Et mon professeur a dit, tu viens à 6 heures. Quel chien m'a dit, réveille-toi. Dès que j'ouvre les yeux, je n'ai rien en bas de la porte, je vois, il fait jour. Je lui ai dit, hé, je me suis réveillé vite, il avait le bizarre, il a fait aller au lieu de rendez-vous. J'ai dit à mon professeur, ah, excuse-moi, parce que j'ai dormi jusqu'au matin. Il dit, frère, tu as délivré. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, ils m'ont plongé dans les eaux du baptême. Après son engagement à suivre Jésus-Christ, Jean-Daniel est devenu aujourd'hui un évangéliste qui proclame l'évangile de la bonne nouvelle aux âmes perdues. Comme annoncé par le pasteur Innocent Lombé, principal dirigeant de l'église de Yopougon, le week-end de salut et de guérison qui a eu lieu les 7 et 8 octobre à Iges dans la dite église a tenu ses promesses en tant que moment de délivrance, de guérison, de brisement de liens malsains avec en somme 43 guérisons enregistrées, 34 délivrances, 40 démons chassés dont 6 esprits de serpents, 8 esprits de mort, 9 maris de nuit et 17 envoûtements. De jour comme de nuit, le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur de ce programme a conduit l'Assemblée à prier pour détruire toute forme d'envoûtement pratiquée par la sorcellerie à chasser impitoyablement les maris de nuit et à juger toutes sortes de maladies derrière lesquelles sont cachées de nombreux démons. Au nom de Jésus, si tu es suivi par un esprit de mort, quand tu te couches, tu vois le mort et tu sens la mort près de toi. Tu as l'impression que si tu effectues un voyage, tu vas mourir. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Tu es au nom de Jésus, esprit de mort, j'ai des chances de ma vie. Va-t'en, 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 les prières, les âmes qui venaient fraîchement de dire oui au Seigneur Jésus-Christ, on était des témoins. J'ai levé le livre, quand j'ai le levé, il a commencé à prier. Et j'ai dit à travers ce livre-là, moi je veux avoir la guérison. Et quand il a commencé à prier, il a dit, ceux qui ont été envoûtés, souvent il y a des envoûtements sexuels qui se passent et qui sont perds dans le corps. Mon corps a changé, mon corps a changé, et puis il a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose est certaine est soupirée dans ma vie, je ne peux pas me lever. Moi j'ai commencé à me lever, et j'ai commencé à danser. Et quand il a dit, qui peut témoigner, mais je vais danser. Jésus-Christ, 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 acclamation. Alléluia. Jésus-Christ, j'ai fait un accident depuis J. Là, mon genou a été cassé. Jésus, mon frère qui est à Bizi, mon voisin qui m'a invité. Depuis hier j'étais ici. Nécessérément dit, j'ai eu la guérison depuis hier. Je lui ai dit ça, il m'a dit de venir en témoignage. Moi, je ne suis pas habitué au truc comme ça. Je m'achète des béquilles, mais j'ai laissé des béquilles, c'est moi. Oui, oui. Je suis. Vraiment, merci. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Comme le roi David, dans Somme 34, le verset 2, les ministres de chant ont également proclamé au effort le nom du Dieu Tout-Puissant sous la pluie qui tombait à Iges pendant le week-end de salut et de guérison. Pour ces vaillants soldats, la pluie n'était pas un obstacle pour chanter les merveilles de Dieu. Dans ton amour, tu nous as sauvés. Dans ton amour, tu nous as lavés. Dans ton amour, tu nous as purifiés. Dans ton amour, tu nous as rechadés. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Un Dieu comme toi. Nous n'avons jamais plus. Un Dieu comme toi. Nous n'avons jamais plus. Un Dieu qui peut se comparer à toi. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Que tu es unique, unique, unique. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. Un Dieu comme toi. Dans ton amour, tu nous as rechadés. Nous n'avons jamais plus. Nous n'avons jamais plus. nous avons dénombré 170 semeurs le samedi 7 et 200 semeurs le dimanche 8 octobre, rendant ministère. En tant que coprédicateurs, les semeurs ont planté l'évangile dans le cœur des évités, leur démontrant que Jésus-Christ est l'unique solution auprès de qui ils pouvaient trouver du repos pour leurs âmes. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui, il n'y en a point d'autre, Jésus le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui, il n'y en a point d'autre, Jésus le chemin. Jésus le chemin, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui, il n'y en a point d'autre, Jésus le chemin, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui, il n'y en a point d'autre, Jésus le chemin. Dans la poursuite de leur message, avec le chant « Voici le temps favorable de donner sa vie à Jésus », ils ont demandé aux âmes perdues de saisir la main de Dieu tendue pour elle, car demain pourrait être tard. Jésus le chemin, 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 J Il fera ta porte, veux-tu l'ouvrir ? Il est déposé Toi qui est abattu chez la vie Il est déposé Toi qui est malade Il est déposé Il est déposé au pied de Jésus Toi qui est enchaîné Il est déposé Jésus-Christ appartient Il est déposé au pied de Jésus Il est déposé au pied de Jésus Il est déposé Il est déposé au pied de Jésus Par la grâce de Dieu, cette semence est tombée sur 661 bonnes terres qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie Sous-titres par Jésus-Christ